Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à cette unité de contrôle de contrôle de transpondeur. C'est un item militaire car les modes sont définis en utilisant des figures de différents modes, 1, 2, 3 et A, 4 et 5. Les modes 4 permettent de l'inscription de l'identifiant. Le code est définit en utilisant 4 figures en octal. Il y a donc 4.096 différentes possibilités. Il y a ici un sélecteur qui permet de définir la fonction. Il y a ici un stand-by. Donc il faut retirer pour tourner en offre cette unité. TA et TA, RA. Je ne sais pas exactement quel est le propos de ces deux modes. Peut-être pour le T-Cast mais je ne suis pas sûr. Il y a une émergence, donc il faut retirer. OK. Il y a un sélecteur, gauche et droite. Il y a une fonction. Et celle-ci, vous avez aussi besoin de retirer. Je ne sais pas exactement quel est le propos de celle-ci. Cela permet probablement de sélectionner entre deux cas de encryption. Mais je ne suis pas sûr. Donc oui, vous avez besoin de retirer. Et vous avez une sélection de retirer ici. Et la place de garder. C'est la position momentuelle. Donc ici, vous avez le mode 1. Auto ou Alt. M2. M3. C'est la même. Et MC. Donc ce truc a été effectué par Eurytheon. En 2004. Je n'ai pas trouvé rien sur Internet concernant cette unité. La référence est SIF4870. Il y a ici une connexion. Et il y a ici une connexion. Et il y a ici un connecteur circular. Avec petits pins. Et il y a ici une partie de la SD. PSD. PSD954. Peut-être un CPLD. Et ici, nous avons un micro-processor. Un micro-controller. Voici une partie de CIMENS. SAF-C164. ici nous avons un autre PSD9-54, nous avons un autre C-164, ici nous avons plusieurs octocatelots, ici nous avons deux parties, une ST16-C15-50, donc ces parties sont probablement pour le communication, donc nous avons deux parties max principales, max 489 et un HC-14 ... C'est un cristal ici. Ok, nous devons trouver l'application de pouvoir ici. Ok, nous avons un converteur d'Aero DC DC de Gaia, fait en France. C'est l'application. Il y a plusieurs échecs connectés en série et parallèle. Et il y a un petit connecteur. Et j'ai trouvé que l'application centrale n'est pas connectée à l'application. Donc je pense qu'il y a un problème avec ce connecteur. Je pense qu'il y a un petit connecteur. Ok, donc maintenant il fonctionne. Probablement que l'application est coupée ici dans le milieu. Je pense qu'il y a un petit connecteur. Je pense qu'il y a un petit connecteur. avec un message fail. J'ai fait l'ingénier du circuit qui sont liés au connecteur. Il y a plusieurs inputs et outputs. Premièrement, à la gauche, nous avons 4 inputs digitaux. A la droite, nous avons 2 interfaces pour l'RS 485 communication. Ici, nous avons un Optomos, qui permet d'activiser un test. Ici, nous avons 4 outputs statiques. Sur cette page, nous avons le circuit de dimmer. Donc, il y a 2 followers de voltage. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici. Ici, nous avons un filtre de 4ème ordre. L'outil du filtre de low-pass. L'outil du filtre de low-pass est envoyé à ce 8 bits ADC. Il est connecté à l'application en utilisant des optocouplers. Vous pouvez voir qu'il y a un angle analogique ici. C'est le côté négatif de l'application de l'application. Et nous avons un angle digital. Calvaniquement isolé de l'angle analogique. C'est un bus SPI. Nous avons l'outil d'outil, qui est aussi connecté à ce EEPROM. Ici, il y a un signal de cloche. C'est l'outil d'outil pour l'IDC. Aujourd'hui, l'outil d'outil d'outil est de 6 volts. Je vais activer le display test. Et aussi, pour augmenter l'outil d'outil d'outil. 11 volts. 15. 20. Ce sont les 8 volts. C'est encore à 80. J'ai un minimum de 8 volts. Il doit être de l'outil d'outils. Pour le dernier test, j'ai connecté cet oscilloscope RIGOL à un outil ici, donc on peut voir quelques données. La batterie est de 9600, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de 0s ici. Donc en fait, parce que la erreur du test self, je pense que rien n'est transmissé. Donc c'est la fin de la transmission, c'est peut-être un checksum. Certaines données changent selon les différents modes. Ok, on peut voir ces données, par exemple. Ok. 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 Et c'est tout pour cette unité de contrôle, je pense que c'est tout ce que je peux faire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre vidéo, au revoir.